Wesh l'équipe c'est Wawa aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien en tout cas moi c'est hyper bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour le nouveau SBC qui vient de sortir qui est Under Herrera Flashback pour l'avoir ça va être très simple les mecs avant que la vidéo commence les mecs n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et à partager la chaîne Allez let's go on commence tout de suite pour avoir Under Herrera il faudra faire deux équipes une équipe à 4 handes avec un joueur boost un joueur de game favorite un joueur espagnol pour la deuxième équipe avec 86 de notes et 65 de collectif pour avoir un pack joueur rare mélangé et un petit pack prime joueur or Après les stats Under Herrera Under Herrera c'est du 4 mauvais pied 3 gestes techniques meilleur pied pied droit rendement du joueur attaque élevé défense élevée il fait 1m82 caractéristiques joueur tackle glissé bah pour Under Herrera c'est du tackle glissé tireur de loin extérieur du pied titulaire à ce que je vois déjà il a des très très belles satarbray il est full vert de partout à part pression en tête vitesse c'est du 82 de vitesse avec 86 d'accélération 78 de vitesse Passement offensif 86, finition 78, puissance de tir 89, tir de long 80, volet 72, penache 84, vista 88, centre 80, prise au coup franc 72, passe courte 89, passe long 86, effet 88, agilité 86 et l'équilibre 86, activité 90, conduite de balles 91, dribble 88, game 92, interception 91 En vrai il a des belles stats de partout juste il manque un peu de finition mais ça se paraît c'est plutôt en MDC pur il a la défense il a du physique il a de l'endurance il a de l'agressivité il a du calme vraiment des très belles stats avec un peu plus de vitesse ça aurait fait un peu le taf mais lui c'est un pur 6 clairement vous pouvez pas jouer en 10, 8 lui c'est un milieu défensif Je veux rien savoir il a de la passe longue il a de la passe courte il a de la conduite de balle il a tout tout pour avoir il a toutes 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 les caractéristiques pour jouer en MDC pour Under ERA Après si vous jouez en MC si vous jouez en MC c'est plutôt il va rester au milieu de terrain il va pas monter en attaque et tout vraiment c'est parce que quand c'est construit le jeu passe tac tac cette carte Under ERA si vous avez Neymar Flashback faites la ça ferait une petite carte en plus Flashback voilà ça ferait une petite carte en plus Flashback dans l'équipe ou dans les remplacants et tout je vous la conseille pour ceux qui veulent mais en vrai c'est une carte pas très intéressante à faire Voilà les mecs en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner likez la vidéo et à partager la chaîne les mecs on se retrouve pour une prochaine vidéo